Officiers, sous-officiers, caporeaux, sapeurs, jeunes et anciens sapeurs-pompiers, personnels des services administratifs, techniques et de santé, à tous les nordistes, nous venons de basculer dans une nouvelle année 2021. Pour vous, vos familles, vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères, je vous adresse mes voeux les plus sincères de joie, de santé et de réussite professionnelle. A ces mots s'associent bien évidemment mes collègues vice-présidents du SDIS et l'ensemble des administrateurs de notre belle collectivité. Nous venons de vivre individuellement et collectivement 12 mois qui resteront tristement gravés dans les mémoires. Je veux bien entendu rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés l'an passé. C'est avec une infinite endresse que nous pensons à eux. En cette année nouvelle, je voulais vous dire une fois encore toute la fierté que j'éprouve à présider le conseil d'administration du SDIS du Nord. Ces derniers mois m'ont permis d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font le SDIS au quotidien. Ces visites de centre sont toujours positives, dans la mesure où elles apportent un éclairage utile et direct. De ces déplacements sont nés des constats mais surtout des actes. Pour exemple, Iwi et Hors étaient deux unités ne disposant pas de sanitaires. C'est désormais chose faite. Il en est de même pour la sécurisation de certains centres. À Aulnoy-Emery, avec le président du département, Jean-René Lecerre, à Pécancourt ou encore Cambrai, j'ai pu constater l'avancement des projets de construction ou réhabilitation nécessaires à nos sapeurs-pompiers. Pour 2021, j'ai demandé à ce que les centres de secours d'un autre temps soient rapidement modernisés, pour accueillir dignement les sapeurs-pompiers de tout statut, femmes, hommes, jeunes. À Léquin, dernièrement, nous avons eu le plaisir de confier les clés de nouveaux véhicules indispensables pour mener vos missions de secours. En 2020, nous avons fait beaucoup pour les sapeurs-pompiers du Nord. C'est vrai, tout n'est pas parfait dans un monde idéal. Tout ne peut se faire en un jour, ça c'est également une réalité. Nous devons prioriser nos choix, gérer des budgets, s'engrever les impôts de nos concitoyens, nos impôts, mais sachons mesurer les avancées. Recrutement, investissement dans les véhicules, casernement, parfois on me demande à quoi servent les élus. Eh bien, ils servent, et c'est déjà beaucoup. Être au service des Nordis, c'est voter en faveur de nouveaux projets, nouvelles casernes, nouveaux véhicules, avec responsabilité. Bien des départements regardent le Nord comme un SDIS hors normes. C'est vrai, nous sommes le plus important corps sapeurs-pompiers territoriaux en France. Nous en sommes fiers, d'ailleurs. Vous savez, manœuvrer un vaisseau comme le nôtre nécessite d'être à la barre, rarement sur des mers calmes, souvent en affrontant les éléments. Mais la barre, nous la tenons, nous gardons le cap. En 2020 et au-delà, l'objectif annoncé est clair. Chaque Nordiste doit bénéficier d'un moyen de secours dans les 15 minutes, en tout point du territoire. Pour tenir cet engagement, pas question de niveler vers le bas la qualité de nos secours. Nous aurions pu choisir la facilité. Non, nous ne nous résignons pas. Cette présence partout dans les villes, les campagnes, c'est aussi ça, défendre le territoire. C'est ce que les nordistes attendent de nous. En 2021, poursuivons nos efforts. Pour cela, nous pouvons compter sur le soutien sans faille du département du Nord. C'est appréciable lorsqu'on traverse des périodes compliquées comme 2020. L'année passée, nous avons dû combattre un virus, inconnu mais dangereux. Il aura fallu réagir vite, agir immédiatement et durer longtemps. Nous avons maintenu la qualité de nos secours avec nos 2146 sapeurs-pompiers professionnels, 4500 volontaires et 500 personnels des services administratifs, techniques et de santé. Nous tiendrons bon en 2021. Nous ne connaissons pas encore la date où finira cette pandémie, qui a causé bien des soucis à nos familles, amis, qui a fragilisé notre économie. Mais nous sommes prêts, nous en viendrons à bout tous ensemble. Le service départemental d'incendie de secours du Nord est un corps de sapeurs-pompiers, fier de ses racines, fier de son passé, mais également conscient des enjeux futurs, des défis qui nous attendent. Balzac disait que l'espoir est une mémoire qui désire. Pour ma part, je désire pour vous le meilleur. Je rêve d'une année positive, où nous avancerons tous ensemble avec cet objectif commun de réussite. J'y associe l'ensemble des personnels, mais également les partenaires syndicaux avec lesquels nous construisons le SDIS de demain dans un débat constructif. Pour nous, pour les nordistes, que cette année nouvelle vous apporte la santé, la réussite dans vos projets professionnels et personnels. Bonne année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...